Il n'y est pas tout le monde ? Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous accompagner avec moi sur une problématique autour de la vie, entreprendre, autour des projets, des business et notamment, voilà, savoir quand est-ce qu'il faut stopper risque ou opportunité. Alors le sujet est très délicat parce que chaque situation en fait est complètement personnelle et vous êtes le propre auteur du livre de votre vie, vous avez une appétence qui vous est propre pour le risque et les opportunités. En ce sens, personne ne peut juger à votre place. Il y a beaucoup d'éléments et de paramètres à prendre en considération au regard, voilà, du fait de savoir si oui ou non il faut stopper. Il peut y avoir des impératifs familiaux, professionnels, vous pouvez être une mère ou un père de famille, donc en ce sens, parfois la prise de risque ne sera pas la même et les limites que vous allez vous mettre minimales et maximales pour stopper votre projet ne seront pas les mêmes. Donc à partir de quand il faut stopper ? Moi je dirais qu'à partir du moment où le risque est irréversible, à partir du moment où le risque n'est plus maîtrisable, à partir du moment où potentiellement en fait vos activités déclinent et ne cessent de décliner, à partir du moment où vous avez tenté des plans d'action, c'est-à-dire que vous avez en fait modifié vos business plans, vos business models, vos manières de travailler, vos manières de faire du chiffre et que rien n'est couronné de succès. Donc si vraiment vous avez tenté le plan A, le plan B, le plan C, le plan XXX, voilà, parce que vous êtes tenace, pugnace, parce que vous vouliez vraiment exceller dans votre projet et qu'il vous tenait à cœur, donc voilà, vous avez tout tenté, bon ben là il faut revoir la donne. Donc en fait, le fait de stopper ou pas un projet, il est complètement personnel. Une personne célibataire, sans enfant, sans prêt immobilier ne va peut-être pas absorber les mêmes risques pour un même projet que quelqu'un qui lui a un prêt immobilier et trois ou quatre enfants à nourrir. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. La gestion du risque aussi, de savoir quand il faut que vous arrêtiez, je vous ai dit, c'est également en fonction de votre personnalité. Certains, voilà, ont une appétence pour le risque et psychologiquement ne sont pas vraiment perturbés face à une situation qu'on pourrait qualifier d'échec, alors que d'autres personnes vont interpréter l'échec au tout début du projet. Donc ça c'est fonction vraiment de votre résistance, de votre analyse, de votre sensibilité professionnelle, de vos retours d'expérience, puisque de par votre retour d'expérience, pour vous, vous n'allez pas qualifier, par exemple pour une personne, vous allez qualifier le projet de risquer, alors que d'autres personnes vont le qualifier d'opportunité. Donc voilà, c'est l'appétence pour le risque et les opportunités varie de sujet en sujet. C'est fonction de votre personnalité, votre émotionnel, c'est fonction de votre retour d'expérience, c'est fonction de votre confiance en vous, de votre façon d'interpréter vos prises d'initiatives, etc. Il y a beaucoup de points qui interviennent justement dans la notion de business, de projet et de savoir si on est en limite maximale, etc. Donc c'est vraiment très très subjectif. Alors je suis désolée, mon sujet est un peu brouillon, je le fais avec le cœur et à la volée, mais moi je vous dirais que quand est-ce qu'il faut stopper ? Je vais résumer en disant que vous seuls pouvez savoir quand est-ce que vous devez stopper. Mais j'ai envie de rappeler quelque chose, c'est que pour suivre de nombreuses, nombreuses start-up, je m'aperçois de quelque chose, c'est que vous avez beaucoup de start-up avec succès qui auraient pu être considérées comme étant en situation d'échec, ils auraient pu envisager d'arrêter, et pour autant, de manière stratégique, en fait, ils se sont rassemblés juste en comité, c'est-à-dire qu'ils ont fait un brainstorming, ils ont réfléchi et ils ont réadapté leur business model. Voilà, tout simplement. Donc si dans un premier temps, ils auraient pu avoir la sensation que c'était un échec, dans un deuxième temps, une fois après avoir adapté le business model, avoir accepté que les objectifs qu'ils avaient fixés au préalable n'aient pas ceux vers lesquels ils vont, en fait, ils ont tout simplement accepté de redéfinir des nouveaux objectifs qui répondent un peu plus aux besoins potentiels des utilisateurs, et en fait, leur projet ou leur business est parfois, maintenant, couronné de succès. Donc les quatre figures sont non reproductibles. Moi, je pense à quelque chose, et je le dis souvent, c'est le lien entre le corps et l'esprit, et il y a quelque chose qui est important à mon sens, c'est la notion de gouvernance. Et l'interprétation d'un projet ou d'un business à succès, en fait, selon moi, il repose sur vous-même, votre façon de gouverner, votre appétence pour le risque, votre façon de mener à bien votre projet, et voilà, votre état d'esprit, tout simplement. Si vous êtes capable de défendre corps et âme votre projet, forcément que vous allez communiquer une énergie, et que cette énergie, elle va peut-être être partagée par d'autres personnes qui auront envie de vous croire. Donc en fait, la part du psychologique là-dedans est à mon sens importante. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle aura pu vous amener quelques éléments de réflexion. Voilà, faites-vous votre propre avis. Et puis, moi, je vous invite à faire quelque chose, c'est juste à ne jamais baisser les bras. Voilà. Et quand on est dans une situation d'échec, transformer cette situation d'échec qui était un risque en opportunité, qui peut être l'opportunité justement d'apprendre. On en apprend énormément de ces échecs. Et le fait de focaliser sur ces échecs, ou sur une situation, on va dire, une situation qui n'a pas été à la hauteur de vos objectifs, ça peut vous empêcher de réussir. Donc à mon sens, il faut revenir sur la définition de ses objectifs. Et au contraire, il faut y aller, il faut être proactif, et il faut transformer tout risque en opportunité. Et si je devais résumer, j'irais que l'opportunité première, c'est l'opportunité de se sentir bien, tout simplement. Voilà. D'avoir confiance en vous et d'être fier de ce que vous faites. Parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, et que la chose qu'on réalise est dans le respect de chacun, et qu'on n'entrave pas les risques réglementaires, et qu'on n'embête personne, moi je dis que, justement, bravo à vous, soyez proactifs, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec à mon sens, c'est justement les tentatives et les essais multiples qui feront de vous quelqu'un de relativement solide, avec une base et un socle solide. Voilà. Allez, je ne vous dis pas à bientôt, osez entreprendre, osez gérer votre risque, identifiez de manière la plus objective possible les risques et les opportunités de votre projet, de votre business, pour savoir si vous devez modifier votre business modèle, c'est-à-dire l'adapter, parce qu'au début vous l'avez peut-être potentiellement mal jugé, ou si au contraire il est important de tout faire cesser pour remettre en place en fait un nouveau projet et repartir de zéro. Et potentiellement, nourrissez-vous de l'échec du premier pour faire quelque chose de plus solide. Je vous dis à bientôt, yépa, yépa, prenez soin de vous, je vous adore. Sous-titrage ST' 501